TITES, CHAPITRE 3 Rappelle-leur d'être soumis aux principautés et au pouvoir, d'obéir aux magistrats, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne dire du mal de personne, de ne pas être tapageurs, mais affables, montrant toute soumission envers tous les hommes. Car nous-mêmes aussi, nous étions parfois insensés, désobéissants, trompés, asservis à diverses convoitises et plaisirs, vivant dans la malice et l'envie, haïssables, et nous haïssant les uns les autres. Mais après que la gentillesse et l'amour de Dieu notre Sauveur envers l'homme sont apparus, il nous sauva, non par les œuvres de droiture que nous avons faites, mais selon sa miséricorde, par le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint, qu'il a versé abondamment sur nous, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin qu'étant justifiés par sa grâce, nous soyons faits héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. C'est un propos fidèle et ces choses je veux que tu les affirmes constamment, afin que ceux qui ont cru en Dieu puissent être soigneux à maintenir les bonnes œuvres. Ces choses sont bonnes et utiles aux hommes. Mais évite les questions insensées et les généalogies et les contestations et les querelles au sujet de la loi, car elles sont inutiles et vaines. « Rejette un homme qui est hérétique, après la première et la seconde admonition, sachant que celui qui est elle est renversé et pêche, étant condamné par lui-même. Lorsque j'enverrai Artemis vers toi, ou Tichic, empresse-toi de venir vers moi à Nicopolis, car j'ai décidé d'y passer l'hiver. Conduis avec soin Zénas, l'homme de loi, et Apollos lors de leur voyage, afin que rien ne leur manque. Et que les nôtres aussi apprennent à maintenir les bonnes œuvres, pour les besoins nécessaires, afin qu'ils ne soient pas improductifs. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salutations à ceux qui nous aiment dans la foi. Grâce soit avec vous tous. Amen.